Alors, le thème de ce film, c'était de laisser mourir les personnes âgées, volontairement ou bien dignement. Est-ce qu'en France, c'est autorisé si la loi permet de faire la mort volontaire ? Non, justement, pas du tout. Ça se fait en Suisse, dans les pays nordiques, dans ces endroits-là, mais chez nous, rien du tout. La raison pourquoi la France n'a pas voté ou bien n'a pas fait la loi encore ? Parce qu'ils sont bêtes. Non, parce que la loi n'a pas été proposée par le gouvernement, parce que dès qu'on commence à parler de ça, toutes les religions se révoltent. Pratiquement toutes s'opposent, en tout cas les extrémistes s'opposent à ça. Et du coup, comme le pays a beaucoup de problèmes à régler, ils n'ont pas envie d'avoir un problème en plus. Donc ils ne s'en occupent pas. Ici, il y a une facteur religieuse, il y a une raison religieuse qui est importante. Parce que ce sont des religions qui vont être contre. La question c'est, est-ce qu'il y a une... Il y a une raison de la religion, oui. Ah oui, parce que les religions sont... Dans les textes religieux, se donner la mort c'est interdit. C'est comme si on faisait une offense à Dieu. C'est le catholicisme et toutes ces joies et toutes ces splendeurs. Et qui nous fait culpabiliser dès qu'on prend du plaisir. Qui nous interdit d'être libres en fait. Mais bon, comme les autres. Les autres c'est pas mieux. C'est pareil. C'est pareil les autres religions. Donc toutes les religions interdisent ça. Comme si, si vous voulez, c'est Dieu qui donnait la vie. Il part du principe qu'il y a une force divine qui donne la vie. Et que c'est cette force divine qui va nous la reprendre. Et que nous on est qu'un objet qui doit se laisser manipuler. Ils sont contre la liberté des individus. Donc ils ne peuvent pas accepter un truc pareil. Parce que c'est Dieu qui décide. Sauf que la plupart du temps, on se rend compte que Dieu, quand quelqu'un souffre, il n'est pas tellement présent. Vous êtes de quelle religion ici ? Il n'y a pas de religion ? Il n'y a pas de religion en Japon ? Le shintoïsme. Le toïsme ? Le roman. Monsieur Jospin était l'ancien premier ministre. Dans le film, le fils était devenu le directeur de l'entreprise. Oui. Parce que vous avez évité quelconque problème politique. Oui, parce que déjà, ce n'est pas le même personnage. On a inventé un nouveau frère parce que le vrai frère n'a pas réagi comme ça. Et que le vrai frère de Lionel Jospin ne voulait pas apparaître dans cette histoire. Il ne voulait pas, si vous voulez, être mêlé, que sa vie privée et professionnelle soit mêlée au film. Donc, du coup, nous, en accord avec Noël Châtelet, on a inventé un nouveau frère qui n'est pas du tout de la famille. Donc, si vous voulez, ce film, c'est l'histoire de Noël Châtelet, mais retranscrit dans une famille fictive. Je suis marquée au générique à la fin, d'ailleurs. J'aimerais bien poser des questions et chacun voulait vous répondre, s'il vous plaît. Alors, d'abord, il y a la fille et le fils. Et la fille accepte la proposition, enfin, la décision de la mère et le fils refuse. Enfin, le fils est contre. Et pourquoi ? Parce que, peut-être, un garçon et un homme a une adoration pour la mère, pour la maman et que la fille. Comme la fille est une femme, on peut regarder un peu objectivement parce qu'on est le même sexe. Moi, c'est ce que je pense, c'est ça. Oui, tu as raison, oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, d'un point de vue commun, les hommes sont moins prêts à regarder la mort de près. Parce qu'on dit que les femmes donnent la vie. Donc, comme elles donnent la vie, elles sont plus prêtes à comprendre la mort. Mais aussi, ça aurait pu être le contraire. On aurait pu avoir une fille qui refuse et un fils qui accepte. Mais bon, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, pour le film, il fallait vraiment deux points de vue très différents. Il fallait que ça soit opposé pour qu'on ait plus de richesse de parti pris, quoi. Alors, ce thème était quelque chose de vraiment très délicat. Mais, vous avez mis beaucoup d'humeur. Alors, ça a l'air, oui, beaucoup d'humeur. Donc, ça a allergé un peu le thème qui est grave. On respire. Oui. Est-ce que vous avez eu encore des idées d'humeur que vous n'avez pas mises ? Vous étiez obligé d'enlever ? Oui, oui, oui. Parce que, par exemple, il y avait une scène de... Quand Madeleine annonce la première scène du film, sa décision. Après, il y avait une scène qu'on a coupée. Parce qu'on voulait que le film commence plus vite. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine ? Où il y avait tout le monde qui se disputait, toute la famille se disputait à cause de ce qu'elle avait dit. Et il y en a qui rigolaient parce qu'ils ne croyaient pas. Donc, ils disaient, mais ce n'est pas possible. De toute façon, moi, j'ai un copain qui va mourir dans une seule... Il y avait des blagues autour de la mort. Pour ne pas parler de la mort. Pour ne pas parler de ça. Et Diane disait, mais écoutez, ça suffit, il faut la prendre au sérieux. Etc. C'était une scène intéressante, mais je n'ai pas pu la laisser. Parce qu'on pensait qu'il fallait avancer plus rapidement à l'essentiel. Parce que le film prend vraiment corps dans la scène dans la voiture. Quand Diane veut ramener sa mère chez elle. Et qu'elle dit, non, vous ne m'avez pas compris. C'est une scène qui est devant chez Diane. Et elle ne veut pas descendre de la voiture. Elle ferme la vitre de la voiture. Parce qu'elle dit, je veux rentrer chez moi maintenant. Et c'est vraiment à partir de là que, d'un seul coup, la famille se réveille. Et ce moment, on ne voulait pas qu'il arrive trop tard. Donc, comme scène d'humour, il y avait ça. Il y avait aussi des scènes d'humour avec le mari de Sandrine Bonner. Qui, lui, à un moment donné, il en a tellement marre que sa femme ne s'occupe pas de lui. Il en a tellement marre. Il est jaloux. Il devient jaloux de sa belle-mère. Et il dit, mais j'en ai marre. Moi, j'ai un restaurant. Elle, elle nous parle de sa mort. À cause d'elle, je me suis trompée dans la commande avec les côtes de bœuf. Et il y avait tout un truc super drôle. Je n'ai pas pu le mettre parce que c'était trop long. C'était trop long. Cette fois-ci, dans ce film, la comédie, il y avait beaucoup d'humeur. Mais on ne pouvait pas rire vraiment. Non, non. Complètement. Donc, vous avez dosé l'un. C'est ça. C'est ça. On a dosé parce qu'on ne pouvait pas faire un film complètement léger. Et on ne voulait pas faire un film complètement lourd. Donc, on a essayé d'être juste comme dans la vie. On a essayé de ne pas appuyer un côté ou de l'autre. Et ça, c'est à l'écriture, beaucoup, et au montage. Parce qu'à l'écriture, on écrit des scènes légères, des scènes graves, des scènes légères, des scènes graves. Après, les acteurs, ils jouent comme ils peuvent. Et après, on recrée l'équilibre nécessaire au montage. C'est une question adressée à Marthe. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué pour le film ? Depuis le film ? Oui. C'est-à-dire que le film s'est terminé. On a fait donc tout ce qu'on avait à faire en France, la présentation. Et puis après, j'ai eu une petite télé. Voilà, mais rien d'important. Rien de très important. Avant ce film ? Oui, alors avant, j'étais au théâtre. J'étais au théâtre. Je jouais une pièce avec M. Jean-Piat, de la comédie française. Voilà. Très belle pièce. Très belle pièce. Vous n'avez jamais retraitée pendant ce temps-là ? Est-ce que vous avez fait la retraite ? Non, non, pas du tout. Chaque fois, ça m'apporte quelque chose d'agréable, d'intéressant. Non, non. Chaque fois, j'aime. Concernant la scène de la salle de bain avec Sandrine Bonner, vous n'avez pas hésité à jouer cette scène ? Alors, il faut que je sois honnête. Je sais que c'était une scène où, normalement, il fallait que je sois, disons, dénudée d'une certaine façon. Et j'avais dit à Pascal, j'avais dit, si je dois me mettre nue, je ne fais pas. Je ne ferai pas le film. Je veux bien montrer plein de choses, mais pas ça. Elle m'a dit, non, non, ne t'inquiète pas, on fera de façon à ce qu'on ne voit rien. C'est vrai. On avait juste un petit bout, là, comme ça, sur le côté. Un tout petit bout du sang. Voilà. Non, si vous voulez, la seule chose qui me gênerait dans mon travail, dans mon métier de comédienne, je ne pourrais pas me déshabiller. Question de pudeur, je ne sais pas. Ça va, ce n'est pas la même chose. Non, mais justement, j'ai été éduquée comme ça et c'est pour ça que je lui ai dit, je dis, si, je ne le fais pas. Mais bon, elle voulait que je reste. Non, mais ce n'était pas mon intention. On avait écrit la scène d'une dame qui va dans un bain, donc elle est forcément dénudée. Mais ce n'est pas parce qu'elle est nue qu'on va la filmer nue. On peut très bien filmer l'épaule. Je lui ai expliqué que je voulais filmer des plans serrés et que, du coup, on ne verrait pas. On ne verrait pas devant. Mais au départ, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, ah non, non, ça, je ne fais pas. Je vais être, on va me rentrer dans la baignoire, on va voir, je ne sais pas. Voilà, c'est tout, mais bon. Alors, personnellement parlant, j'ai ma grand-mère qui a 96 ans. Et donc, ce film est vraiment, pour moi, quelque chose de très familier. Oui. Alors, chaque année, on vit, peut-être elle va mourir, elle va mourir. Ce sera le dernier voyage. Et ainsi donc, ça durerait depuis 5 ou 6 ans toujours. Et chaque année, comme ça. Et elle se cassait la jambe, enfin la cuisse, et elle était à l'hôpital. Et le docteur a dit, nous a dit que peut-être elle ne peut pas sortir vivante de l'hôpital. Mais alors, elle a réjuni. Elle a pris son énergie parce que le docteur était jaune et beau. Ah ! C'est du carré. C'est du carré. La force. Il faisait encore du charme. Oui, il est revenu à la maison, mais vraiment, encore mieux. C'est jamais fini. Donc, on a pensé peut-être, ça va durer encore comme ça, bon bah oui, elle va vivre encore. Oui. Alors, voilà, c'est ce qui s'est passé pour ma famille. Alors, je me dis bien savoir. Alors, en regardant ce film, moi je me suis dit que Madeleine, elle peut encore vivre. Mais elle a fait son choix. Alors, vous, lorsque vous allez arriver dans cet état-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Bah, on ne sait pas dans quel état on sera, c'est ça ? On ne sait pas si on supportera les souffrances. Voilà, on ne sait pas. On sait juste, en tout cas, toutes les deux, qu'on n'a pas envie d'être dans une souffrance épouvantable. Moi, je suis un peu contemplative, donc je pourrais me permettre de rêver, de ne pas être très active. Mais c'est surtout la souffrance qui fait peur. Moi, personnellement, je suis d'accord avec Madeleine, parce que je dis tout le temps que la seule chose qui nous appartienne complètement, tout le temps, et qui n'appartient à personne d'autre, c'est notre corps. Et on devra avoir la possibilité de choisir ce qu'on veut faire avec notre corps, voilà. Et pas dire, je vais mettre des piqûres, des trucs comme ça, je vais la faire vivre, parce qu'elle va rester, par exemple, trois mois de plus. La grand-mère de monsieur, par exemple, elle aurait pu avoir une opération, je ne sais pas ce qu'elle a eu exactement, et puis dire après, j'ai envie de partir, par exemple. Ça la regarde. Et s'il avait fallu la soigner jusqu'au bout parce qu'elle aurait souffert vraiment, je trouve que ce n'est pas bien de dire qu'on va la prolonger d'un mois ou de trois mois dans des souffrances alors qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y a quand même la finalité de la vie. Voilà. Sous-titrage ST' 501